Je vais commencer avec le ministre Patrick Hachy. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors vous êtes la personne indiquée, ayant été le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés ? Alors il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps. Amateur a été mis en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier les projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche les financements. Quand on a trouvé des financements, on fait des appels d'offres, on choisit un adjudicataire, il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Ouattara. Ce sont des projets, quand on vous dit par exemple une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. Alors ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce que les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Ouattara, on le reconnaît à ça, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructure qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien, qui est capable derrière vous d'appeler des valeurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc le tout n'est pas d'y penser, le tout est d'arriver à le faire et donner les moyens de le faire. Ce que vous essayez de nous dire, avec vos permissions, M. Patrick Hachis, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce projet date d'avant. Mais bien sûr, quand on vous parle du pont de Jacques-Ville, mais il date depuis Gracadji, le président Félix-Diassé, ça fait 40 ans, depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacques-Ville et qu'il faut faire tout. Donc il date. Si vous prenez le pont de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri-Conan-Bélier, il date. Tous ces projets, il date. Mais il date de quand ? Parce que c'est là, toute la polémique, le pont. Je vous prends par exemple le pont Henri-Conan-Bélier. Le pont Henri-Conan-Bélier date donc d'une vingtaine d'années et particulièrement ce projet-là, il a été... Les études ont été faites, les fonds ont été mobilisés, l'appel d'offres a été fait, l'entrepreneur a été trouvé et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999, quelques jours avant les événements. Et à cause des événements, les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, un ou deux sont partis assez rapidement et le bouclage n'a plus se fait. Donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, Laurent Boivou est venu, avec d'ailleurs comme premier ministre Afi, qui était mon premier ministre. Le premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs, il y avait une fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où on est le pont Henri-Conan-Bélier, où on est le troisième pont, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer ? Ça ne va pas démarrer. Est-ce qu'on... Jamais, à aucun moment, pendant les deux ans où il a été premier ministre, il m'a posé une seule question sur le troisième. Vous étiez ministre de l'Economie. Deuxième, je continue, attendez, on continue là. Ensuite, est venu le premier ministre Eludyara, il est parti. Quand le premier ministre Eludyara, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que le mobiliser des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le premier ministre est revenu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds Arabes, la BID en particulier, son guichet privé, qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pied. C'est quand on est venu en 2011, qu'ayant saisi le président Ouata, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un pont relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD s'est dit chef de file. En l'espace de six mois, tous les financements ont été bouclés, le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, il ne se passe pas un mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est ? Pourquoi ça n'a pas commencé ? Et on a bouclé ce projet-là. Donc, si on me dit que ce projet a commencé, je dirais, pendant Babo et que... On arrête la plaire. Alors, on prend le pont de Bois-Fri. Sans vouloir, sans vouloir vous. Mais en fait, bien, les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Béoumi, les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Bassawa, les financements ont été bouclés. Après. Donc, vraiment, je suis le président de Jean-Jandr. Monsieur Patrick Hachy. Je me suis dit, vraiment, il a la chance d'avoir le journaliste en face de vie. Non, mais est-ce que M. Laurent Bagbo vous a déjà appelé sur le pont une fois ? Jamais. Jamais. On va aller sur une autre question. J'ai dit le premier ministre, le chef du gouvernement, le président, encore passe. Mais, Afi, une essence, chef du gouvernement, qui prend les pouvoirs, qui arrive avec un pont d'une telle importance, qui a démarré là, qui a dit que j'ai arrêté. Donc, il suffit de rappeler les barres de fonds, de rappeler l'entreprise, de s'en sortir avec elle, de négocier. Ce pont sera achevé depuis 2004-2005. La question, à s'en est-il au cours... Monsieur le ministre, si je vous souviens, vous avez dit qu'en décembre 99, donc sur le président Bédier, le financement de ce pont était déjà bouclé. L'entreprise même était changée. Oui. Alors, ça me permet de poser la question aux potes-paroles de la Finguissan. Monsieur Dongo Asambo. On a écouté le candidat à la Finguissan la télévision la dernière fois. Il a dit qu'il n'y a aucun mérite, parce que c'était des projets du président Bambouloran. Tel que M. Patekashi vient de nous l'appeler, cela remonte à Oufo Boyou. Alors, où se trouve la vérité au FPI ? Je pense que... M. le ministre vient de mettre... corroborer tout ce que les Ivoiriens pensent. Lorsqu'il vient de dire là que des projets étaient là, il y a eu les événements de 99, après il y a eu d'autres événements de 2002, qui ont pourri l'environnement économique et social, et qui ont fait qu'un certain nombre de choses n'ont pas plus bougé. Donc, il vient de corroborer ce que nous pensons et ce que le premier ministre Afi a dit. Et il vient aussi de nous permettre de l'évaluer en tant que ministre, puisqu'il était là pendant, sous ses différents gouvernements. Il vient de nous permettre de l'évaluer. Non, mais il ne corrompt pas, sans vous prenez la parole, il ne corrompt pas. Le FPI dit, le pont, le train d'un pont, Henri Codin, me dit que c'est un projet du président Bakbulora. Lui, il remonte à la période de Oufo Boyou. C'est là que j'ai ma question. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles, M. Dongo Assovo, que vous êtes quand même le secrétaire national du FPI, chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Donc, il ne corrompt pas, il dit que le projet remonte depuis Oufo Boyou. Donc, ce n'est pas un projet de Oufo Boyou. Je précise une chose, il vient de dire tout de suite qu'effectivement, ceci explique cela, puisque j'étais là. Alors, la question que je vous pose, je suis le même ministre, c'est le même projet. J'ai pendant dix ans un président de la République. Je fiche absolument rien, puisque je n'inaugure aucun projet. Et puis ensuite, de 2011 à 2015, transformé. Je fais les projets, pratiquement les uns à la suite des autres, pendant pratiquement trois ans, on ne sort que les projets. J'ai changé, fondamentalement ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelle est la donne qui a changé ? Ce n'est pas la crise. Alors, moi, je propose... M. Dongo répond à la question. M. Dongo répond à la question. M. Dongo, vous avez dit, évidemment, que l'attitude du ministre corrobore. Mais corrobore quoi exactement ? Corrobore que ce n'est pas sous Ouattara que tous ces projets ont été exécutés. Nous sommes désolés, M. le ministre le fait très bien. M. le ministre, il faut te boire. Non, vous n'avez pas le droit de rétablir. Oui, non, M. Patrick Hachidi, je vous retire la parole. Non, non, je vous retire la parole. On va essayer de respecter le temps de parole de chaque représentant de candidat. Allez-y, M. Assemblou, parce que ce que M. Assemblou dit, c'est que même si les projets datent de longtemps, c'est sous Ouattara qu'ils ont été concrétisés. Et ça, c'est un fait. Non, les projets n'ont pas été concrétisés. Écoutez, M. le ministre a identifié les différentes phases d'exécution d'un projet. Il a parlé d'identification, il a parlé des études, de la recherche de financement, jusqu'à ce qu'on choisit l'adjudicataire et que finalement les travaux se réalisent. Il a donné l'exemple du président Henri Conant-Bédier qui avait un certain nombre de projets. Et puis il y a eu les événements de 1999. Nous, on avait aussi un ensemble de projets lorsqu'il y a eu les événements de 2002 qui ont perduré. Et M. le ministre était là. Écoutez, vous êtes ministre. Vous êtes ministre. Quand vous êtes ministre, vous devez faire preuve d'initiative. Vous devez faire preuve d'initiative. Vous n'attendez pas qu'un président vous appelle tous les matins pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Maintenant, si le président actuel fait preuve de dirigisme pour en arriver là, bon, je suis désolé. Écoutez, toutes les conditions étaient réunies. Pour que le ministre Patrick Hachy arrive au résultat escompté. La quelles conditions ? La condition de financement, la condition d'études. Sur le président Mbabeau, le financement était bouclé ? Ah oui, mais la vision était différente. Parce que le président Laurent Mbabeau a estimé qu'en plein cœur d'Abidjan, il n'était pas normal d'avoir un péage. Donc, des études alternatives avaient été faites pour que la Côte d'Ivoire elle-même finance ce projet et qu'il n'y ait pas de péage là-dessus pour appauvrir les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, ce péage, déjà, la Côte d'Ivoire vient de décaisser les 12 milliards parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de trafic passés par là. Il y a des indicateurs qui existent. Les Ivoiriens risquent de payer ça pendant longtemps. Et cette convention de péage de ce pont Henri Conant-Bellier, il faut qu'on le divulgue pour que les Ivoiriens sachent ce qui les attend. On l'a divulgé dans l'éléphant de Chénet. Ah bon ? C'est l'éléphant de Chénet ? Bon, vous me donnez le numéro pour que je lise. Mais je lise, c'était pas consistant. Personne ne connaît la convention. De quoi on parle ? Non, monsieur, permettez qu'on modère le débat. Permettez qu'on modère le débat. Parce que là où on n'avance pas pour les téléspectateurs, on ne l'aise pas de la Côte d'Ivoire. Non, on va vous relancer. Monsieur Patry, permettez, on va vous relancer. Et justement, je vous relance. Parce que dans ce que monsieur Hassan vous semble dire, c'est qu'il y a eu peut-être de la mauvaise volonté de votre part de faire avancer ces travaux pendant que vous étiez dans le gouvernement Bacbo. C'est bien ça. Vous vous veniez d'un parti de l'opposition. Je ne dis pas mauvaise volonté. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une volonté de saboter le travail de ce régime-là à un moment donné ? Très honnêtement. Toute considération. Est-ce que quand vous me voyez travailler, je ressemble à quelqu'un qui sabote un travail ? Un certain nombre d'entre nous qui sommes dans ce gouvernement Ouattara. La première chose qui nous caractérise, c'est l'amour de notre pays. C'est le sens du travail bien fait. C'est le dévouement pour la cause commune de faire émerger notre pays. Vous me voyez, moi, amoureux des projets, technicien par essence, rester là à ne rien faire et à laisser les projets mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette affaire du pont ? Parce que vous nous dites vous-même qu'en 2019, les financements étaient bouclés. Est-ce que vous aviez besoin qu'on vous bouscule pour le faire ? Pourquoi vous n'avez pas pris vous-même l'initialité d'un moment donné ? Il y a même eu le coup d'État en 99. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne pas oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a celui de 2002 aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Quand un projet a démarré, quand un projet a démarré, quand un projet a démarré et qu'il s'arrête alors qu'il a démarré, les modalités pour le faire reprendre sont beaucoup plus simples que si le projet n'a pas démarré. Je vous dis que le pont Henri-Conan-Bédier, en décembre, la première pierre a été posée. Les entreprises ont mobilisé leurs équipements ici à Bijan. Le personnel était arrivé, était sur le chantier. C'est uniquement parce qu'une banque qui a financé, qui a contribué à 5 milliards, Banque Austria, a décidé de se retirer, que ce montage de 150 milliards ne tenant plus, les gens sont restés pendant un an à attendre pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Il lui fallut simplement qu'une autorité de l'État, le président de la République, le premier ministre, convive ces personnes, leur donne les garanties nécessaires pour que les gens continuent le chantier. Ce qu'un ministre ne peut pas faire, il n'a pas, je dirais, ses dépôles-là, il ne peut pas donner ses garanties. On va peut-être terminer. Je veux donc vous dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ne sont pas des bâtisseurs de nature se prennent pour les bâtisseurs. Je dis qu'Afi, vous me voyez avec le premier ministre d'un camp, il ne se passe pas deux mois sans que le premier ministre d'un camp et moi ne soient en train de visiter un chantier. Pratiquement, on passe notre temps à ça. Mais on pose la première pierre d'un chantier et puis pendant la vie du chantier, on le visite. En deux ans, je n'ai effectué aucune visite de chantier avec Afi. Je n'ai bien aucune, je vous mets au défi. Alors, on va arrêter ça. Alors, j'aimerais vous donner la parole, peut-être que j'en ai la parole, aux représentants du FPI. Votre question vous termine, évidemment, sur le débat des infrastructures. Alors, j'ai envie de poser la question, M. Dongo, à son veau. On a l'impression, justement, que le FPI s'agrippe sur un certain nombre de choses. Est-ce que la finalité, ce n'est pas que le pont soit fait, quel que soit par qui il a été fait, en fin de compte ? Est-ce qu'au lieu de proposer quelque chose de différent, de nouveau, le FPI ne gagnerait pas, justement, à oublier cela et à arrêter un peu de se plaindre ? Non, mais il ne faut pas non plus que le pouvoir pense que c'est lui qui a réalisé ce troisième pont. Les faits disent que c'est le pouvoir, M. Souatara, quand même, que les gens ont été mobilisés. La réalisation d'un pont, il est multiannuel, il est multiannuel. Sa réalisation peut se dérouler sur cinq ans, six ans, et chaque gouvernement passe et apporte sa pierre, jusqu'à ce qu'on soit dans ce contexte-là, et que, finalement, il soit réalisé. Parce qu'en France, vous avez une opposition civilisée qui a créé les conditions de l'environnement politique pour que le pouvoir puisse travailler sainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque la gouvernance, le gouvernement de Laurent Babou a été attaqué plusieurs fois, le ministre vient de corroborer que le pont n'a pas été réalisé parce qu'en 99, il y a eu un coup d'État. C'est ça qui a empêché. Le FPI n'était pas au pouvoir. Oui, mais ça n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un coup d'État. C'est après que le FPI a créé en deux ans les conditions pour que les barrières de fonds reviennent. Et c'est qu'en deux ans, nous avons créé toutes les conditions. Et c'est après que la guerre a commencé, à l'issue de la même deuxième année que la guerre a commencé. Et l'environnement. Monsieur, essayez d'expliquer ici sur ce plateau quelles sont les conditions que vous avez créées pour attirer les barrières de fonds. Les conditions, c'est que quand le pouvoir Laurent Babou est arrivé, pour parler un peu simple, pour que les Ivoiriens connaissent, la Côte d'Ivoire était au troisième, au quatrième sous-sol. Et il fallait donc ramener ce pays à un niveau acceptable pour la communauté internationale. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et on était en train donc de réaliser vraiment les véritables projets de notre gouvernance, lorsque, malheureusement, parce qu'il y avait une opposition guerrière, il y a eu le coup d'État de 2002, qui nous a entraînés dans une crise longue, longue, qui à la fin... Toutes les barrières de fonds n'étaient pas parties. La FD, la BAD et la Banque mondiale, parce que pendant la période de crise, on n'a pas payé, je dirais, les arriéris, on a été en défaut et ils ont suspendu selon des procédures normales. Maintenant, les banques arabes étaient là. Le fonds kohissien, le fonds saoudien, le fonds d'Abu Dhabi, la BAD, la Banque arabe de développement, le fonds de l'OPEP, ils étaient là. Et justement, pendant la crise, le pont de Jacquesville a été bouclé par des financements. On était en crise. Donc, pendant une crise, on peut lever des fonds, on peut boucler un fonds. Et là, ils se l'approprient, puisque le pont de Jacquesville, effectivement, a été bouclé pendant qu'ils étaient là. Mais le pont de Jacquesville avait déjà commencé. Quand ? Les pieux étaient visibles. Lorsque vous êtes arrivé, lorsque il y a eu le gouvernement Ouattara, les pieux étaient visibles sur le pont de Jacquesville. Je suis un sachant. Ça veut dire que les travaux avaient déjà commencé. Oui, mais est-ce que ça va contradictoire ? Est-ce que le ministre Patrick Assi est en train de dire jusqu'à moi ? Est-ce que c'est la contradictoire ? Il disait que rien n'avait commencé. On vous dit que parce qu'il y avait une crise politique, on ne pouvait rien faire. Mais en tant qu'on sache que pendant qu'il y a cette crise, il y a un pont qui commence à être construit. Oui, parce que le président Laurent Babou est un génie. Malgré cette crise-là, il a réussi quand même à faire... Mais justement, pourquoi le troisième pont n'a pas pu être réalisé pendant qu'il était là ? Mais parce qu'on avait un ministre qui s'est désintéressé. C'est pas sur le même ministre qui a eu le mandat des travaux du pont de Jacquesville ? Oui, mais parce que maintenant, il est dans un camp qui l'arrange. Alors, 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 je sais qu'il y a la vérité. Dans un parole, on va sortir parce que, monsieur le ministre Patrick Assi, il faut qu'on sorte de la mer. Oui, on termine là. J'ai oublié les armes. Sous-titrage ST' 501